Le trading est un monde trépidant où fortunes et rêves peuvent se faire et se défaire en un clin d'oeil. Ici, l'adrénaline et les graphiques se côtoient, créant un cocktail à la fois enivrant et dangereux. Mais attention, trader n'est pas joué. Avant de plonger tête la première dans cet océan de chiffres et de tendances, prenez un instant pour apprendre à naviguer entre les pièges les plus sournois qui guettent même les plus aguerris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont ces fameux pièges à absolument éviter si vous ne voulez pas que votre expérience en tant que trader ne devienne qu'un souvenir lointain et douloureux. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la beauté et j'ai choisi la richesse à chaque petite fois. Alors comme ça, vous voulez devenir trader, c'est génial. Mais avant de plonger dans ce monde excitant, prenons un instant pour parler du premier piège majeur. Le manque de formation et de connaissances. Imaginez essayer de piloter un avion sans jamais avoir pris de cours de pilotage. Ça sonne plutôt risqué, n'est-ce pas ? Eh bien, se lancer en trading sans une bonne dose de savoir-faire, c'est un peu la même chose. Il y a une tonne d'informations disponibles. De la lecture des graphiques boursiers aux stratégies complexes, il est crucial de s'y frotter avant de risquer votre propre argent durement acquis. Certains débutants pensent qu'un petit tour sur YouTube ou la lecture d'un ou deux articles de blog est suffisant. Spoiler, ce n'est pas le cas. La réalité est que le trading demande un apprentissage continu, une bonne dose de pratique et surtout une compréhension profonde de ce que vous faites. Alors, avant de vous lancer, prenez le temps de vous éduquer. Et non, suivre les conseils d'un cousin qui a amassé une petite fortune en achetant des crypto-monnaies par accident ne compte pas vraiment comme une formation. Prenez des cours, lisez des livres et surtout pratiquez avec un compte démo, vous me remercierez plus tard. Les émotions, ces petits démons qui chuchotent à notre oreille de faire exactement ce qu'il ne faut pas en trading. C'est le piège numéro 2. Et croyez-moi, c'est un classique. Qui n'a jamais entendu parler de la cupidité ou de la peur ? Ces deux grands amis du trader. La cupidité vous pousse à rêver de yachts et de villas après deux ou trois trades réussis, tandis que la peur vous fait clôturer vos trades au moindre frémissement du marché. Gérer ces émotions en trading, c'est un peu comme apprendre à ne pas manger l'entièreté du pot de glace en une seule soirée. Vous savez que c'est mauvais, mais ça semble tellement bon sur le moment. La clé est de développer un détachement émotionnel. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'entends penser. Mais c'est essentiel. Alors comment ? En établissant un plan de trading et en s'y tenant comme si c'était votre bouée de sauvetage en pleine tempête. Et surtout, n'oubliez pas de respirer. Oui, littéralement. Prenez une grande inspiration avant chaque décision importante. Ça aide à calmer ses petites voies émotionnelles et à rester concentré sur la stratégie. Rappelez-vous, le trading, c'est un marathon, pas un sprint. Et dans ce marathon, c'est votre cerveau, pas votre cœur qui doit mener la course. D'ailleurs, en parlant de ça, entrer dans le monde du trading sans plan, c'est comme se lancer dans une randonnée en forêt sans carte ni boussole. Vous pourriez vous en sortir par chance, mais il y a de fortes probabilités quand même que vous finissiez par tourner en rond ou, pire, vous perdre. Voici donc le troisième piège. Ne pas avoir de plan de trading. C'est un peu comme jouer à la roulette russe avec votre portefeuille, sauf que la balle, c'est votre argent. Un plan de trading, c'est votre GPS dans l'univers impitoyable des marchés financiers. Il définit vos objectifs, vos stratégies de trading, vos critères d'entrée et de sortie. Et surtout, il vous rappelle de ne pas tout miser sur une intuition aussi forte soit-elle. Parce que soyons honnêtes, même si votre intuition vous dit que c'est le bon moment pour acheter cette nouvelle crypto-monnaie obscure dont vous avez entendu parler lors d'une soirée, ce n'est probablement pas une stratégie gagnante à long terme. Créer un plan de trading, c'est aussi s'engager à le suivre. C'est là que beaucoup de traders tombent dans le piège. Ils ont un plan, mais dès que les choses deviennent un peu plus folles, ils le jettent par la fenêtre et improvisent. C'est un peu comme décider de faire un régime et de manger une salade, puis de terminer avec un gros gâteau au chocolat. On se sent bien sur le moment, mais on regrette après. En résumé, un plan de trading solide est votre meilleur allié. Il vous aide à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des marchés financiers et à garder le cap même quand tout semble aller de travers. Alors prenez un moment pour planifier votre route, votre portefeuille vous en sera reconnaissant. L'effet de levier. Cette douce mélodie qui chante à l'oreille des traders, l'illusion de gains gigantesques grâce à un petit capital. Mais attention, c'est là que se cache notre piège numéro 4. L'utilisation excessive d'effet de levier. Utiliser un effet de levier, c'est un peu comme boire un triple expresso. Ça peut vous donner un coup de fouet incroyable, mais si vous en abusez, bonjour les dégâts. L'effet de levier permet de trader avec plus d'argent que ce qu'on a réellement. Ça sonne bien, non ? Mais le hic, c'est que tout comme il peut multiplier vos gains, il peut aussi multiplier vos pertes. Et croyez-moi, voir son compte fondre plus vite qu'une glace au soleil, c'est pas vraiment une expérience très agréable. L'idée n'est pas de vous dire de fuir l'effet de levier comme la peste, mais plutôt de l'utiliser avec sagesse et parcimonie. Comme pour le bon vin, la modération a bien meilleur goût. Avant de vous lancer, assurez-vous de bien comprendre comment fonctionne l'effet de levier et fixez-vous des limites claires. Ne vous laissez pas entraîner dans une spirale de surenchère où le seul gagnant sera votre broker. L'effet de levier n'est pas votre ennemi, mais il est certainement pas votre meilleur ami non plus. Traitez-le avec respect et prudence et il pourra vous aider à atteindre vos objectifs. Sinon, vous risquez de vivre une aventure plus palpitante que souhaitée avec une fin moins heureuse que dans les films. Parlons maintenant du cinquième piège, la négligence en matière de gestion de risque. Imaginez la gestion de risque comme le parachute d'un sauteur en base jump. Oui, le saut est exaltant, mais sans parachute, les choses peuvent mal tourner très rapidement. De même en trading, sauter dans l'arène sans un plan de gestion de risque, c'est encore une fois comme jouer à la roulette russe avec vos économies. La gestion de risque, ce n'est pas juste une phrase à la mode pour impressionner pendant les repas de famille. C'est un élément crucial de votre stratégie de trading. Ça inclut la définition de la taille de vos positions, la mise en place obligatoire de stop loss pour limiter vos pertes et la compréhension de votre tolérance au risque. Votre portefeuille n'est pas une star de télé-réalité. Il n'a pas besoin de drame pour être intéressant. Beaucoup de traders débutants font l'erreur de penser qu'ils sont les nouveaux loups de Wall Street et ignorent les règles de base de la prudence. Résultat, un compte en banque qui fait grise mine. La gestion des risques, c'est un peu comme mettre une ceinture de sécurité en voiture. On espère ne jamais en avoir besoin, mais on est bien content de l'avoir en cas d'accident. La gestion des risques doit être au cœur de votre stratégie de trading. Elle ne rendra peut-être pas le trading aussi excitant que dans les films, mais elle augmentera vos chances de rester dans la partie sur le long terme. Et après tout, l'objectif est de gagner la course. Pas de s'écraser après le premier tour. Dernier, mais non le moindre, voici notre piège numéro 6. Suivre aveuglément les conseils des autres. C'est un peu comme demander à un inconnu de choisir votre repas dans un restaurant. Vous pourriez tomber sur quelque chose de délicieux ou sur un plat de tripes alors que vous êtes végétarien. Le monde du trading regorge de gourous et de prophètes autoproclamés qui prétendent avoir la recette miracle pour devenir riche rapidement. Si c'était si simple, ne pensez-vous pas que tout le monde serait déjà multimillionnaire ? Suivre les conseils d'autrui sans faire vos propres recherches, c'est comme construire votre maison sur du sable. Ça ne tiendra pas très longtemps. Il est essentiel de développer votre propre stratégie de trading basée sur vos connaissances, votre analyse et votre compréhension du marché. Bien sûr, écouter les conseils des autres et leurs analyses peut être utile, mais ça ne devra jamais remplacer votre propre jugement. Vous êtes le capitaine de votre navire financier et c'est vous qui devez tenir la barre. Inspirez-vous des autres, apprenez d'eux, mais ne les laissez pas piloter votre navire. La meilleure stratégie est celle que vous comprenez et que vous pouvez appliquer avec confiance. Rappelez-vous, en trading comme dans la vie, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Soyez curieux, mais restez sceptiques. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en mon humble compagnie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous pensez qu'il y a d'autres pièges auxquels vous devriez faire attention, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie, mais légendaire comme d'habitude. Ciao ! Dans un monde où, grâce à Internet, l'abondance financière n'a jamais été aussi accessible, comment 99% des gens font pour rester englués dans la pauvreté ? Quels sont ces freins qui les retiennent si férocement dans leur élévation financière ? Est-ce le manque de chance ? Les opportunités trop rares ? Dans cette vidéo, nous allons aborder les raisons qui font que beaucoup trop n'arrivent pas à changer leur quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous verrez que dans la plupart des cas, vous n'auriez pas soupçonné un instant que ce sont des habitudes qui paraissent à nos jeans qui creusent de plus en plus cet écart entre les plus riches et la classe moyenne.